Bonjour à tous, l'automne est là et si la nature se met en pause, votre magazine préféré lui fait bonheur. Changement de look, nouvelle rubrique, toujours plus d'interviews et de news, 360 le Mac d'octobre, c'est parti ! Au sommaire, nous parlerons de l'avenant à l'accord congé de paternité et d'accueil de l'enfant, signé tout récemment chez Noroto. Vous attendez un heureux événement, félicitations ! Et dans 3 minutes, on vous dit tout sur vos droits et obligations dans le cadre de votre entreprise. Et pour commencer, on retrouve Carole Couvert, la présidente de la CFE CGC, inaugure aujourd'hui une nouvelle chronique, la photo du mois. Cette première photo, c'est la conférence de presse de rentrée. Nous avons abordé 3 dossiers. Le dossier des retraites, le dossier de la formation professionnelle, puisque la négociation va s'ouvrir prochainement, et le dossier de l'assurance chômage. Sur les retraites, nous regrettons le choix de financement du gouvernement d'augmenter la cotisation salariale et patronale pour la retraite. Ceci dit, il y a une avancée parmi les différentes propositions du gouvernement, c'est l'ouverture sur la prise en compte des années d'études des jeunes. Ça n'est pas suffisant pour nous, et c'est pour cela que nous ne sommes pas allés dans la rue. Autant garder nos forces, chacune et chacun, pour aller voir nos députés, nos sénateurs, et continuer de faire bouger ce projet de loi dans les propositions de la CFE CGC. Deuxième dossier que nous avons ensuite abordé, la formation professionnelle. Pour nous, ce qui est fondamental, c'est comment permettre aux salariés, tout au long de leur parcours professionnel, jusqu'à la retraite, d'être formés pour continuer d'être employables. Dernier point sur cette formation, la reprise d'entreprise. Pour nous, c'est une priorité, pour les 10 ans qui viennent, une priorité nationale. 500 000 ou 700 000 entreprises vont être à reprendre. Donc nous avons demandé la mise en place, et nous allons demander la mise en place de cursus de formation pour permettre à des salariés de reprendre leur entreprise. Dernier sujet que nous avons abordé, c'est l'assurance chômage. Nous tenons à ce qu'elle ne se négocie pas en même temps que le dossier retraite. Nous tenons à séparer les genres, sachant que nous avons alerté le gouvernement à cette occasion. Il est hors de question pour nous, CFE CGC, de baisser à nouveau le plafond d'indemnisation des chômeurs. Voilà les messages que nous avons passés au cours de cette conférence de rentrée, qui a été extrêmement suivie et pour lesquels vous avez dû voir de nombreux articles dans la presse, à la radio, à la télé. C'est vraiment le signe d'une CFE CGC à l'offensive, d'une CFE CGC qui va défendre les intérêts des salariés de l'encadrement, du privé comme du public. Ils vous conseillent, vous défendent et agissent au quotidien dans vos entreprises. 360 Le Mag donne la parole à vos délégués syndicaux. Ce mois-ci, rencontre avec Alain Monpeur de chez Neuroto, où la CFE CGC vient de signer un avenant à l'accord congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Bonjour Alain Monpeur. Bonjour. Vous êtes délégué syndicale centrale chez Neuroto. Vous venez de signer un avenant à l'accord de 2002 relatif au congé de paternité. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cet accord ? Depuis le début de cette année, le congé de paternité n'est plus destiné au seul père de l'enfant. Il s'agit du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. C'est un congé de 11 jours qui est destiné à toute personne vivant maritalement avec la mère. Mais alors qu'apporte de plus l'avenant que la CFE CGC Neuroto vient de signer ? Ce congé est indemnisé par la Caisse d'assurance maladie, mais uniquement dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Notre accord prévoit la prise en charge du salaire par Neuroto pour la partie qui excède ce plafond. Un tel accord était-il vraiment important chez Neuroto ? Bien sûr, la CFE CGC, qui est très fière d'afficher un taux de représentativité de près de 60% dans les collèges cadres et agents de maîtrise, a toujours été volontariste dans la négociation de nouveaux accords et dans le maintien des avantages acquis. C'est ainsi que nous avons voulu avancer très vite pour élargir aux collaborateurs concernés les droits que nous avions acquis en 2002. Sur quel point allez-vous désormais mettre l'accent chez Neuroto ? Nous conseillons à tous les collaborateurs concernés par l'heureux événement d'une naissance au sein de leur foyer de ne pas renoncer à prendre ce congé, au même titre que les RTT, que nous nous sommes attachés à pérenniser. Et voici maintenant le chiffre du mois. Il s'agit du 87, comme pour les 87% des salariés, qui pensent qu'une bonne qualité de vie au travail profite à la fois aux salariés et aux entreprises. Une rubrique 100% pratique pour mieux maîtriser le droit du travail avec les juristes de la CFECGC, c'est tout de suite dans le MAG. Thème du mois, la maternité. Bonjour, je suis Bérangère Lacombe-Matteoli, juriste en droit social à la CFECGC. Et aujourd'hui, je vais vous parler des droits de la salariée enceinte. La salariée enceinte bénéficie d'une protection particulière. Elle ne peut faire l'objet d'aucune discrimination liée à son état de grossesse. Et elle bénéficie également d'une protection renforcée contre le licenciement. Le licenciement n'est possible que pour faute grave ou stricte impossibilité de maintenir la salariée dans l'entreprise pendant toute la grossesse. Et il est strictement interdit pendant le congé maternité et les quatre semaines qui suivent son retour dans l'entreprise. La grossesse a aussi des incidences sur les conditions de travail de la salariée. Elle peut s'absenter sans perte de rémunération pour assister à ses rendez-vous médicaux. Le médecin du travail peut imposer à l'employeur un aménagement de ses conditions de travail dès lors qu'il considère qu'elle comporte un risque pour sa santé ou pour celle du bébé. Et puis, il faut qu'elle s'intéresse aussi aux accords collectifs applicables dans son entreprise. Ceux-ci prévoient souvent des réductions d'horaires ou d'autres avantages. En ce qui concerne le congé maternité, la salariée a droit à 16 semaines minimum indemnisée par la Sécurité sociale si elle a suffisamment travaillé et cotisé. Dans certains cas, l'employeur assure également un maintien intégral du salaire. Et avant de vous quitter, deux dates à retenir. Le 7 octobre, la CFECGC organise une table ronde intitulée « Les coulisses de la notation sociale » en présence de Carole Couvert, présidente de la CFECGC, et de Nicole Nota, présidente de Vigeo. Et puis, un anniversaire. Le 17 octobre, l'opération « J'aime ma boîte » fêtera cette année ses 10 ans. Voilà, c'est déjà la fin de ce nouveau numéro de 360 Le Mag. On se retrouve maintenant en novembre. Salut ! Sous-titrage ST' 501